Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera donc pour montrer comment réaliser ce petit renard. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 78 élastiques oranges, 22 blancs, 14 noirs et enfin 12 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre, également cette partie là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez. Et bien sûr, il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord on va prendre un élastique noir que l'on va passer à l'intérieur de son crochet. Puis on va effectuer 3 tours, ce qui va en fait représenter 4 traits sur votre crochet, comme ceci. Puis ensuite vous allez prendre 2 élastiques noirs que vous allez passer dans votre crochet. Puis vous allez faire glisser les 3 tours à l'intérieur des 2 élastiques, comme ceci. Ensuite vous allez prendre vos 2 élastiques que vous allez écarter et venir placer au 3ème picot de votre machine, en partant de gauche, sur 2 picots face à face, puisque 2 picots face à face de votre machine correspondent à une case de votre croquis. Donc là vous avez le petit nœud et la case en noir. Alors très important de bien venir placer dans le bon sens la machine. Donc du côté où les picots sont arrondis vers la gauche, et du côté où les picots sont ouverts vers la droite. Après si vous êtes gaucher, vous inversez le sens de la machine, parce que c'est plus facile. Mais logiquement ça se place comme ça. Puis ensuite vous allez faire la même chose à droite en symétrie. Donc vous reprenez un élastique noir, vous allez effectuer toujours 3 tours sur votre crochet, ce qui va en fait représenter 4 traits. Puis vous allez ensuite prendre de nouveau 2 élastiques noirs que vous allez passer dans votre crochet, puis vous allez faire de nouveau glisser les 3 tours à l'intérieur. Et là vous partez donc de droite et vous comptez pareil, 3 picots en partant de droite, et vous placez ça sur 2 picots face à face, comme ceci. Ensuite on peut donc passer à la rangée suivante. Alors n'hésitez pas à prendre un petit crayon pour barrer au fur et à mesure les rangées, si vous avez peur de vous y perdre. Donc là on constate qu'il faut agrandir la création vers l'intérieur, donc à droite et à gauche. Pour ça on va prendre un élastique orange, qui sera un élastique de serrage. Les élastiques de serrage, c'est ce que l'on vient placer entre chaque rangée pour faire tenir la création. Donc là je vais agrandir ma création, comme sur mon croquis, vers la droite, en partant de gauche. Puis je vais doubler mon élastique de serrage, comme ceci, sur les 2 picots. Donc voilà ce que l'on doit obtenir, pour que ce soit assez serré, pour démarrer au niveau des oreilles. Et on va faire la même chose en symétrie de l'autre côté. Donc là je prends mon élastique orange, j'agrandis d'une case, et donc de 2 picots face à face. Puis je viens doubler mon élastique de serrage orange, comme ceci. Et ensuite, je peux venir placer mes 2 cases. Donc là c'est très simple. Je prends 2 élastiques oranges, que je viens placer sur les 2 picots face à face. En face, bien sûr, de mon élastique de serrage. Donc là je prends encore 2 élastiques oranges, que je place en face de l'élastique de serrage, comme ceci. Puis je fais la même chose en symétrie à droite, pour réaliser les petites oreilles du renard. Donc 2 élastiques oranges, puis encore 2 élastiques oranges. Et une fois que c'est fait, avec mon doigt, je vais prendre l'élastique de serrage que j'ai doublé, et que je vais passer par-dessus mes élastiques, comme ceci. Donc je soulève délicatement. Puis ensuite, je vais prendre mon crochet, et je constate qu'au niveau de ce picot-là, il y a 4 élastiques. Donc du coup, je vais prendre les 2 élastiques du fond, que je vais passer par-dessus les 2 premiers, excusez-moi. Donc là, ce sont les 2 élastiques noirs, et je fais la même chose à droite en symétrie. Je vais chercher les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers, comme ceci. Là ici, comme il n'y a que 2 élastiques, je laisse. Et je passe donc à la rangée suivante. Donc là, on va devoir agrandir tout le long. Donc pour ça, on va venir, avant de placer l'élastique de serrage, parce que visuellement, ça ne va pas là. Il faut venir placer quelques élastiques, donc c'est un petit peu particulier. Donc là, je prends 2 élastiques oranges, et je vais venir me placer à ce niveau-là, sur ces 2 picots face à face. Donc au 3ème picot, en partant par rapport au début de la création, vers la gauche. Je place 2 élastiques oranges, comme ceci. J'en place encore 2 à droite de ceux-là. Donc 2 élastiques oranges. Ensuite, ceux du centre, je laisse les picots de libre, et je fais la même chose en symétrie, ici. Une fois que ce sera fait, on pourra venir placer un élastique de serrage. Mais ça, c'est uniquement parce que c'est le début de la création, et sinon, visuellement, c'est pas très joli. Donc du coup, il faut arranger de façon à ce que ce soit pas mal au niveau du rendu. Donc voilà ce que l'on obtient. Une fois que c'est fait, je prends donc un élastique orange, qui sera mon élastique de serrage, pour la 3ème rangée. Donc je pars de gauche, et je vais l'étendre sur 5 picots, comme ceci. Donc voilà ce que l'on obtient. Et ensuite, je vais partir de là où je me suis arrêtée, donc du centre de mon personnage. Et je vais encore l'étendre sur 5 picots, comme ceci. Donc voilà ce que l'on obtient au niveau du rendu. Ensuite, je vais venir placer ce qui manque, c'est-à-dire cette case-là, cette case-là, la case du centre, et les deux autres cases à droite. Pour ce qui est du reste, on laisse comme on a fait. Alors je prends 2 élastiques oranges, je viens me placer par-dessus, donc n'hésitez pas à baisser un petit peu vos élastiques, ça vous dérange pour en placer par-dessus. Je place 2 élastiques oranges ici, donc voilà à peu près ce que l'on obtient. On continue toujours 2 élastiques oranges. Ensuite, on laisse, on vient placer ensuite 2 élastiques oranges au centre, puisqu'on n'en a pas placé. Et on fait la même chose à droite. 2 élastiques oranges à ce niveau-là. Et puis encore 2 élastiques oranges à droite de ceux-là. Une fois que c'est fait, bien maintenant, je vais remonter mes élastiques de serrage. Donc là, je vais commencer par la droite, puisque j'ai commencé par les placer vers la gauche, puis vers la droite. Donc là, je commence à remonter par la droite, puis la gauche, parce que sinon ça va bloquer, ça ne va pas fonctionner. Donc là, je prends mon élastique de serrage que je soulève comme ceci. Et puis ensuite, je soulève celui de gauche, comme ceci. Après, je vais prendre mon crochet, et comme d'habitude, là où il y a 4 élastiques sur les picots, je vais aller chercher tout simplement les 2 élastiques du fond, que je vais passer par-dessus les 2 premiers. Donc là, je fais les 2 picots à gauche, et ensuite je ferai les 2 picots à droite, et c'est tout. Là, je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers. Alors faites attention de ne pas vous tromper, regardez bien, faites ça doucement, pour éviter les erreurs. Ensuite, on vient se placer à droite, et là, encore une fois, je vais aller chercher les 2 élastiques du fond, que je vais passer toujours par-dessus les 2 premiers. Et donc là, j'aurai déjà réalisé les petites oreilles de mon renard. Une fois que c'est fait, j'abaisse mes élastiques, toujours pour avoir suffisamment d'espace pour pouvoir passer la rangée suivante. Et de nouveau, je vais refaire la même chose, puisqu'en fait, vous allez voir qu'ici, les 2 rangées qui suivent, c'est exactement la même chose par rapport à ce que vous devez faire. Donc je vais tout simplement continuer. Donc entre chaque rangée, vous placez bien sûr des élastiques de serrage. Donc là, vous n'avez pas besoin de changer, vous refaites exactement ce que vous avez fait ici, c'est-à-dire que vous allez placer un élastique de serrage sur 5 picots, puis sur 5 picots. Ensuite, vous allez remplir la rangée uniquement de orange, pour les 2 prochaines rangées. Et puis bien sûr, vous n'oubliez pas à chaque fois de remonter les élastiques du fond, que vous passez par-dessus les 2 premiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Une fois que c'est fait, on arrive au niveau de cette rangée-là, là où il y a les petits yeux du renard. Et donc vous constatez qu'à la rangée suivante, on va devoir réduire la création. Donc pour ça, il faut calculer un petit peu à l'avance au niveau des élastiques de serrage. Donc vous voyez que je vous les ai mis au crayon sur les côtés, et donc il faudra les doubler pour ceux qui ont l'habitude de faire des mureaux. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je prends de nouveau un élastique de serrage orange, que je vais toujours étendre sur 5 picots. Puis je prends un autre élastique orange que je vais encore une fois étendre sur 5 picots. Mais là, cette fois-ci, je vais venir les doubler afin que ce soit plus serré, puisqu'après une fois réduit, eh bien on ne va pas forcément obtenir la même chose, donc il faut que ce soit assez serré. Donc je viens doubler sur ces 2 picots-là, ou sur ces 2 picots-là, éviter de le faire à l'extérieur, puisqu'on va réduire. Et pareil ici, pour mon deuxième élastique de serrage, je twist tout simplement l'élastique, et puis je le double sur ces 2 picots. Donc vous pouvez le faire là, ou vous pouvez également le faire là. C'est un petit peu comme vous voulez, ça n'a pas forcément d'importance. L'important, c'est que ça sert bien à la création. Donc après, je suis tout simplement ma rangée, qui est ici. Je prends 2 élastiques blancs, comme toujours, que je viens de placer sur 2 picots face à face, puis 2 élastiques oranges, puis 2 élastiques noirs pour les yeux. Enfin, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez mettre du vert, par exemple, si vous préférez. Ensuite, je vais faire la même chose en symétrie de l'autre côté. Donc je prends 2 élastiques blancs, que j'étends sur 2 picots face à face, puis je place 2 élastiques oranges, puis 2 élastiques noirs, toujours pour les yeux. Et une fois que c'est fait, je remplis uniquement de oranges au niveau du centre. Donc c'est toujours un petit peu la même chose, c'est relativement simple pour l'instant. 2 élastiques oranges, puis encore 2 élastiques oranges sur 2 picots face à face, puis encore 2 élastiques oranges comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais encore une fois remonter mon élastique de serrage en partant de droite. Et vous allez bien sûr soulever la partie que vous avez doublée, mais délicatement, vraiment, pour éviter que les élastiques sautent, etc. Et ensuite, on continue, on fait la même chose à gauche. Donc je prends la partie que j'ai doublée, que je soulève délicatement comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir aller chercher les 2 élastiques du fond, que je vais passer par-dessus les 2 premiers. Donc là, je fais ça pour chaque picot. Je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers. Et ensuite, il faudra bien penser à réduire la création pour passer ensuite à la rangée suivante. Donc il va nous falloir réduire d'une case à droite et à gauche. Vous allez voir, c'est assez simple. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude, ils connaissent quoi faire, je pense. Donc voilà un petit peu ce que l'on obtient au niveau du rendu. Alors après, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je prends tout simplement la rangée, enfin, la case de gauche, que je dois réduire. Donc ces 2 élastiques blancs, que je vais déporter un peu plus à droite. Donc à côté, je prends mes 2 élastiques, que je déporte au picot comme ceci. Donc je les déporte complètement, bien sûr. Mais au fur et à mesure, je prends d'abord la partie du picot ici, que je ramène à droite, et ensuite cette partie-là, pour éviter de lâcher quelque chose. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, comme d'habitude, aller chercher les 2 élastiques du fond, que je vais passer par-dessus les 2 premiers. Donc là, c'est bon, j'ai réduit à gauche. On fait la même chose à droite. Donc là, c'est pareil, j'abaisse un petit peu mes élastiques. Je prends la partie de droite, que je vais déporter légèrement plus à gauche, donc au picot d'à côté. Et une fois que c'est fait, je vais aller chercher les 2 élastiques du fond orange, que j'ai passés par-dessus les 2 premiers, blancs comme ceci. Donc là, je peux maintenant passer à la rangée suivante, qui est celle-ci. Et encore une fois, je constate qu'au prochain coup, je vais devoir réduire la création. Donc encore une fois, il faut un petit peu calculer au niveau de l'élastique de serrage. Donc là, je vais prendre un élastique de serrage blanc, puisque cette partie-là est blanche, donc pour éviter que ça se voit à travers. Je vais prendre mon élastique blanc, que je vais étendre sur cette picot, si je ne me trompe pas. Voilà. Et là, encore une fois, si vous avez la possibilité de le faire, doublez l'élastique sur 2 picots. Si vous ne pouvez pas laisser tomber, ce n'est pas grave. Et moi, je tenais à ce que ce soit quand même bien serré, parce qu'en fait, pour vous expliquer, là, on pense réduire à 5, mais en fait, je vais réduire carrément à 1 jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas très bien d'expliquer au niveau du croquis, mais c'est normal. C'est parce que je dois vous donner les instructions. Donc là, si vous pouvez doubler sur 2 picots, faites-le. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de vos élastiques et de leur élasticité. Donc, si vous utilisez des Rainbow Loom, ils sont très bien. Mais je vous conseille plutôt, pour les élastiques de serrage en Rainbow Loom, d'utiliser des élastiques transparents, qui sont un petit peu plus adaptés déjà pour les élastiques de serrage. Moi, ici, j'utilise des Loom Bands, donc ils n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques que les Rainbow Loom. Donc, les Rainbow Loom sont solides. Mais c'est vrai que pour les élastiques de serrage, comme ils ne sont pas vraiment... Enfin, je trouve qu'ils ne sont pas vraiment prévus pour ça, donc c'est vrai que moi, pour ce côté-là, je trouve que ce n'est pas super, parce qu'ils risquent de casser et ils sont très durs à étendre sur beaucoup de picots. Mais bon, voilà. Après, c'est vraiment en fonction des élastiques que vous utilisez. Ça n'a aucune importance. Le tout est de bien vérifier que c'est possible de le faire avec les élastiques. Donc là, si ce n'est pas possible et que vous utilisez des Rainbow Loom, n'hésitez pas à étendre sur 4 picots, puis sur 4 picots, et à les doubler sur 2 et 2. Voilà, il y a toujours moyen d'arranger la chose, mais il faut quand même faire attention à vos élastiques, parce que sinon, c'est sûr, ça va casser. Bref, alors, on passe donc à la rangée suivante. Je prends 2 élastiques blancs, que je vais étendre sur 2 picots. Donc, je suis mon croquis, tout simplement. Puis, 2 élastiques blancs, puis ensuite, 3 fois 3 élastiques oranges. Donc, je prends toujours 2 élastiques oranges, que j'étends sur 2 picots face à face. Puis, je prends encore 2 élastiques oranges, que j'étends sur 2 picots face à face. Comme ceci. Et ensuite, je viens replacer du blanc en symétrie, comme j'avais fait à gauche. Donc, 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques blancs. Et une fois que c'est fait, je vais bien sûr remonter mon élastique de serrage, comme ceci. Donc là, je fais vraiment délicatement, parce que j'ai étendu sur 7 picots, et puis en plus, j'ai doublé sur 2 picots. Donc, il faut quand même faire attention, même si c'est des lumbands. Je prends ensuite mon crochet. Comme d'habitude, je vais aller chercher les 2 élastiques du fond, que je passe toujours par-dessus, les 2 promis. Et ensuite, il va falloir réduire la création avant de pouvoir la refermer, et donc de la terminer. Donc là, une fois que j'ai terminé, je vais vous montrer quoi faire. Voilà. Alors ensuite, on va d'abord réduire la création à 5, comme c'est un petit peu indiqué sur le croquis. Donc je prends la partie de gauche, que je déporte toujours un peu plus à droite. Je ne sais pas si on verra très bien, parce que là, c'est des élastiques blancs, mais bon, c'est toujours la même chose. Puis je vais chercher les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers, comme ceci. Une fois que c'est fait, bien pareil, je vais chercher les 2 élastiques à droite, que je ramène un peu plus à gauche, comme ceci. Attention, j'ai lâché quelque chose. Et ensuite, je vais aller chercher les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers, comme ceci. Une fois que vous êtes passé à 5, on passe à la rangée suivante, et c'est là qu'on va devoir pas mal réduire. Donc là, il fallait quand même bien serrer, ce n'était pas obligatoire, on pouvait très bien ne pas doubler, et que ça passe à 5, ça aurait pu le faire. Mais c'est vrai que moi, je préfère que ce soit bien serré, plutôt que pas assez, parce qu'après, les élastiques de serrage ressortent un petit peu de la création. Donc maintenant, on passe au niveau de cette rangée, qui est vraiment toute blanche. Donc pour ça, de nouveau, je prends un élastique de serrage, que j'étends sur 5 picots, et que je vais doubler sur 2 picots, comme ceci. Voir même, vous pouvez doubler sur 3 picots, encore une fois, n'hésitez pas à bien serrer. Et donc après, je vais venir tout simplement remplir ma rangée, uniquement 2 blancs, et après j'aurai pratiquement terminé. Il me faudra encore réduire, bien sûr, la création. Donc là, toujours 2 élastiques blancs sur 2 picots face à face, je fais une quatrième fois, puis une cinquième fois. Et ensuite, je vais de nouveau prendre mon élastique de serrage, que je vais soulever, comme ceci. Donc je prends la partie doublée, que je soulève délicatement, que je bouge un petit peu, comme ceci. Ensuite, je reprends mon crochet. Encore une fois, je vais chercher les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers. Et alors là, chose un petit peu compliquée, c'est qu'on va complètement réduire, c'est-à-dire qu'on va passer de 5 à 1. Pour ensuite venir placer le petit museau de notre honnard. Donc là, on va prendre la partie de gauche, qu'on va déporter un peu plus à droite. On va ensuite chercher les 2 élastiques du fond, qu'on passe par-dessus les 2 premiers. Ensuite, on fait la même chose à droite. On rapporte la partie de droite un peu plus à gauche. Puis on va chercher ensuite les 2 élastiques du fond, qu'on passe par-dessus les 2 premiers. Je vais peut-être mettre ma main, parce que je suis vraiment désolée, comme c'est blanc, on ne voit pas trop sur fond blanc. Et alors là, je vais laisser ma main, parce qu'il va falloir déporter cette partie-là à gauche, comme ceci. Donc vous faites une diagonale, ensuite vous faites la même chose. Donc là, vous prenez la partie du bas, que vous allez déporter au centre. Voilà ce que l'on obtient. Donc là, on obtient 2 diagonales, et la partie du centre, comme ceci. Donc là, c'est tout à fait normal. Je vais aller chercher les 2 élastiques du fond, que je vais passer par-dessus les 2 premiers, comme ceci. Et ensuite, je vais déporter la partie de droite, que je vais ramener à ce niveau-là, par rapport aux 2 élastiques blancs. Et ensuite, je vais prendre la partie de gauche, que je vais superposer par-dessus cette partie-là. Donc là, n'hésitez pas à faire une petite pause, à relancer la vidéo. C'est pas forcément très compliqué, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Et donc là, je vais toujours aller chercher les 2 élastiques du fond, que je vais passer par-dessus les 2 premiers. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à prendre cette partie-là dans mon crochet. Alors, je remets ma main, excusez-moi. Donc là, je prends cette partie-là, je passe par-dessous, puis je prends l'autre côté dans mon crochet, et voici ce que l'on obtient. Donc voilà, vous avez tout pris sur votre crochet. Alors ne vous inquiétez pas, on va ensuite replacer les élastiques, là c'est normal au niveau du rendu. On va d'abord terminer la création. Donc pour ça, je vais prendre 2 élastiques noirs, que je vais doubler sur mes doigts. Donc je twist, je les double comme ceci. Puis je prends mes 2 élastiques noirs, que je fais passer, glisser dans les élastiques blancs. Je ne sais pas si on verra très bien, voilà. Et ensuite, je reprends l'autre côté sur mon crochet. Voilà ce que l'on obtient. Donc c'est assez serré. Et ensuite, je prends 1 ou 2, je vous conseille plutôt 2, 2 élastiques noirs. Et je vais faire glisser le tout dans mon crochet d'abord. Et ensuite, je fais glisser le tout à l'intérieur. Donc là, il faut bien tirer. Ne tirez pas trop les élastiques blancs, tirez plutôt les élastiques noirs pour faire glisser les 2 élastiques noirs à l'intérieur. Sinon, vous allez casser les 2 élastiques blancs, ce serait dommage. Donc voilà, évitez de tirer à cette partie-là, parce que c'est assez fragile. Donc une fois que vous avez ceci, on va tout simplement faire un nœud. Donc vous prenez les 2 premiers traits que vous rentrez dans les 2 traits qui viennent par la suite. Donc le 3 et le 4. Et donc vous allez effectuer un petit nœud. Vous allez bien tirer. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à choisir de quel côté cacher les élastiques noirs. Donc là, mon petit conseil, c'est que vous passez ici. Prenez à droite ou à gauche. Vous passez à travers. Vous allez chercher vos 2 élastiques noirs ici. Vous les faites glisser. Afin qu'on ne les voit plus. Voilà, vous tirez. Et normalement, vos 2 élastiques noirs sont cachés dans la masse. Et ensuite, vous avez votre petit renard. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à replacer un petit peu vos élastiques pour obtenir ceci au niveau du résultat. Alors là, vous allez tout simplement commencer par tirer vos oreilles. Un petit peu comme ceci. Puis ensuite, vous allez les tirer vers l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez un petit peu tourner vos élastiques. Comme ça. Voilà, vers là. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais je pense que vous allez comprendre. Vous tournez un petit peu vers l'intérieur. Puis vous faites la même chose ici. Vous les faites tout simplement un petit peu pivoter. Pour les ramener vers l'intérieur. Donc vous voyez, ce que l'on obtient en haut de la création. C'est pour ça qu'au tout début, on n'a pas tout de suite placé l'élastique de serrage comme j'ai l'habitude de le faire. Sinon, on n'aurait pas trop obtenu ça au niveau du rendu. Donc là, c'est à peu près bon au niveau de mon petit renard. Après, je vais tirer un petit peu dans le sens vertical. Et non pas horizontal pour bien replacer les élastiques de serrage. Parce que comme on a un petit peu tiré tout ça tout le long de la création. Et bien, forcément, les élastiques ont un petit peu bougé. Donc il faut les replacer. Alors là, je vais me permettre de re-rentrer à nouveau. Parce que je vois qu'on voit un petit peu les deux élastiques noirs. Je vais de nouveau les cacher. Après, au niveau du museau, regardez ce qui vous convient le mieux. Là, je trouve que de ce côté-là, la création est beaucoup plus jolie. Voilà, et donc je tiens mon petit renard. Alors, la première fois, au niveau des oreilles, j'avais fait seulement deux tours. Et je trouvais que ce n'était pas forcément très joli. Donc là, je les ai fait un peu plus en pointe. Je ne sais pas ce que vous préférez. J'espère en tout cas que ce petit tuto d'élastique vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me donner votre avis en commentaire. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501